Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien Bon, aujourd'hui c'est parti On va tout simplement couper les ordi polystyrène pour les mettre à tous les endroits où il faut des ordi polystyrène coupés forcément Bon alors je sais qu'il va m'en manquer Normalement, là faut que j'appelle mon fournisseur Normalement il doit m'en déposer Je sais pas quand, je vais l'appeler Il doit m'en déposer, c'était prévu Mais c'est pas grave, donc là je vais continuer Je vais couper tous ces petits bouts de polystyrène Partout Et puis c'est bon, et puis ça sera tout Et puis ça sera déjà pas mal, honnêtement Parce qu'à couper tout ça, ça met un peu de temps Et c'est chiant, et c'est pas très intéressant non plus Bon allez c'est parti, je perds pas plus de temps J'arrête de vous embêter, j'arrête un peu de parler Et je me mets au travail, c'est parti Bon je viens d'avoir mon fournisseur J'ai l'impression qu'il lui reste pas beaucoup D'ourdi polystyrène Donc je vais pas me prendre la tête Je vais essayer de faire un autre système Que je voulais éviter en fait Ça m'évitait de faire plusieurs coupes Mais bon je vais le faire, c'est pas très grave Vu que j'ai un peu de temps Je vais utiliser les ourdi encore PVC Donc je vais juste les couper à la bonne longueur Pour les mettre ici, tout simplement Et comme ça après j'aurai juste à rajouter un morceau De polystyrène Un truc qui fait 15 cm Enfin le reste qui me manquera J'aurai juste à faire ça Je ferai juste des petites tranches Et comme ça je mettrai tout en place Et ça tiendra Et ça sera bon Et ça fera quand même le pont thermique Nickel Bon allez c'est parti Je continue ça tranquillement Et puis voilà, et puis c'est parti Eh ben vous savez quoi ? Mauvaise langue que je suis Parce que là j'ai été mauvaise langue Je viens de recevoir mes polystyrènes Bon, bien sûr Ils m'ont encore pas prévenu Ils sont juste derrière J'ai reçu tous mes polystyrènes Mais ils auraient pu prévenir Putain, un peu plus si je partais Bah je l'avais dans l'os encore Ils m'auraient appelé Fallait que je dépose ça Enfin bon C'est prévené Juste prévenez C'est gentil Vous êtes venu, il n'y a pas de problème Mais prévenez comme quoi vous venez Après c'est tout Mais je suis content Donc j'ai tous mes polystyrènes Donc je vais pouvoir continuer tout ça tranquillement Et puis voilà Et puis c'est parti Et puis je continue Même si j'ai déjà coupé Les ordi PVC que j'ai là Je les ai déjà coupés Donc c'est pas grave Mais ça fait chier Hein Bon Allez c'est parti On continue ça Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz T'abonner Jérémy Diaz 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 Donc c'est pour ça que là, il y a deux poutrelles. Et ici, tout simplement, cette poutrelle-là, qui est plus courte, elle va être englobée dans une poutre que je vais faire, avec du ferraillage et tout ça, mais je t'expliquerai tout ça dans les prochaines vidéos. Mais si tu veux savoir, là, ici, c'est exactement la même chose que ce que j'ai fait en bas. Donc si tu as le temps de regarder les anciennes vidéos, tu auras aussi l'explication, c'est exactement la même chose. Je ne change rien, c'est toujours pareil. Alors j'ai une question de Flo Inconnu. Bonjour Olivier, étant en autoconstruction, est-ce que tu arrives à vendre avec la décennale ? Sans ce type d'assurance, arrives-tu à vendre facilement ou est-ce que tu ressens un frein de la plupart des acheteurs ? Est-ce que tu rentres également dans les exigences de la RT 2012 ? Le test du Pro passe-t-il sans problème ? Alors, je pense que tu parles le test du Pro, c'est l'étanchéité à l'air. Je pense que tu parles de ça, je ne suis pas sûr. On commence à ne plus rien voir, excusez-moi. Là, il commence à faire nuit et je n'ai plus de lumière. Donc, est-ce que je vais réussir à vendre sans la décennale ? Oui, je pense sans problème. Parce que déjà, comme je vous ai déjà expliqué, je vais quand même vivre quelques temps dans cette maison-là. Et la décennale, c'est vraiment, vraiment, vraiment s'il y a un problème. Et ça fonctionne plus quand on fait la construction. C'est vraiment le temps de la construction. C'est pour protéger vraiment le promoteur ou le constructeur qui vous fait la maison. Sinon, honnêtement, la décennale, à partir du moment où vous avez construit la maison et que pendant, là, je vous dis, je vais vivre au moins 5 ans dans cette maison-là, s'il n'y a rien qui bouge, s'il n'y a rien qui se passe, je ne suis pas inquiet. Dans 5 ans, il n'y aura rien du tout. Ou 5 ans après, il n'y aura toujours rien du tout. On verra bien, mais non, il n'y a pas trop de soucis. Et honnêtement, quand vous faites, par exemple, de la rénovation d'un corps de ferme, des choses comme ça, quand je vois, quand ils font des corps de ferme, ils vous refont la toiture, ils vous refont tout, mais il n'y a pas de décennale. Si, vous vous revendez avec des factures de toiture, des factures de ceci, des factures de cela, mais c'est honnêtement, après, il y a des assurances. Tout ça, c'est un truc d'assurance. Donc, je n'ai pas eu de problème, je n'ai jamais eu de problème. Mon père a déjà fait ça, il n'a jamais eu de problème au niveau de la décennale et à vendre la maison. Donc, honnêtement, je ne pense pas que j'aurai de problème. Alors, en ce qui concerne la RT 2012, alors oui, dans tous les cas, auto-entrepreneur, quoi que ce soit, constructeur, n'importe qui, vous faites une nouvelle maison, vous rentrez dans la RT 2012, et bientôt, je crois que c'est la RT 2020, si je ne me trompe pas, si je ne dis pas de bêtises, je ne suis pas trop ça en ce moment. Mais voilà, dans tous les cas, toutes les nouvelles constructions, c'est RT 2012. Alors, j'ai une question de Dimitri Bondu. Salut Olivier, encore bravo pour le travail que tu fais. J'ai une petite question. Pour ta porte de garage, tu vas mettre un portail sectionnel ou basculant ? Beau courage à toi, il continue comme ça, tu fais du bon travail. Merci à toi aussi. Alors, au niveau de la porte de garage, je vais mettre, c'est du sectionnel. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Tu sais, c'est celle qui se lève et qui se plie en plusieurs morceaux, là. Que je ne dise pas de bêtises, hein. Basculante, je crois que c'est le bloc complet qui se bascule sectionnel. C'est vraiment, elle est coupée en cinq morceaux et c'est les cinq morceaux qui se lèvent. Donc, ça sera normalement ça, si je ne me trompe pas. Si je me suis bien fait comprendre. Bon, allez, je vais vous laisser pour aujourd'hui parce que là, on ne voit plus rien. C'est tombé d'un coup. Là, ça ne sert plus à rien que je réponde aux questions. On ne me voit même plus. Je suis là. Bon, allez, sur ce, je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Ciao ! 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 Ciao !